Doudou Goudjabi, président de l'AEC Renaissance, mais aussi intérimaire délégué de quartier Tamori Transcambien II. Cette initiative de la journée de dépistage sur la tension artérielle et le diabète est l'initiative de la commission santé de l'AEC Renaissance en 10 mai parce que nous travaillons pour un quartier qui est constitué de trois AEC et que nous projetons dans le futur d'impliquer toutes les AEC pour que ce soit une activité du quartier Tamori Transcambien II. Le dépistage concerne les personnes du troisième âge vu que c'est un phénomène récurrent les problèmes de tension et de diabète. Et donc ici aussi on a visé l'expertise locale, c'est-à-dire les fils du quartier tels que docteur Kadiali Sambou, docteur Saloum Djeme et consorts. En tout cas tous les enfants du quartier qui oeuvrent dans le domaine de la santé, c'est eux qui constituent l'équipe médicale. Donc il n'y a pas d'expertise extérieure, c'est juste les enfants de Tamori Transcambien II qui sont aujourd'hui en train de faire un investissement humain et donc d'offrir leur service à la population de Tamori. Vraiment c'est une bonne chose, c'est une grande bonne chose. Vraiment ça n'a jamais été ici dans notre quartier de Tamori Transcambien II, surtout à l'école de Tamori Transcambien II. C'est une bonne initiative, je ne sais pas celui qui l'a vraiment pensé ainsi mais c'est une bonne initiative. Sans ce contrôle-là, on ne pourra pas savoir qu'on a du cycle, on a de la tensionnée, la diabète. Vraiment c'est une bonne initiative.